Bonsoir mes belles âmes Poissons, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Chers amis Poissons, je vais vous souhaiter une bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de septembre 2023. En tout cas, ce mois de septembre, c'est le mois des archanges, le mois où la source poste les archanges, la milice céleste dans les quatre coins de notre maison. Donc profitez vraiment de cette puissance d'énergie, cette puissante énergie qui descend des cieux pour nous apporter encore force, vigueur contre l'énergie du mal. Belles âmes Poissons, je vais vous inviter à prendre les messages avec du recul. Comme je dis et je répète, une guidance est avant tout là pour vous divertir. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Prenez les messages avec discernement et ayez votre libre arbitre de savoir que ça, ça résonne plus pour moi et pas l'autre. Donc ce qui ne résonne pas, vous mettez de côté. C'est très important. Aussi, je vais vous inviter à partager, à liker, à vous abonner et à sonner votre petite cloche de notification pour toutes les guidances que je poste afin que vous puissiez tomber dessus directement. Et si d'avenir, il y en a qui souhaitent avoir une guidance privée personnalisée, vous avez mon numéro qui s'affiche sur la vidéo, mon mail en barre d'infos ainsi que mon numéro en barre d'infos pour me contacter. Désormais, sur cette guidance, vous aurez deux parties. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai répété pour les anciens et si vous êtes nouveau, bien entendu, et que vous avez l'habitude de suivre les guidances chez les consoeurs, vous savez comment ça marche. Il y a des guidances, il y a des extensions. Donc cette guidance aura une extension pour tous ceux à qui elle fait résonance et qui ont envie d'approfondir la guidance. Vous avez désormais la possibilité de prendre un abonnement à 24,99€ pour toutes les extensions de guidances, pas qu'une. Donc, sachant que mes consoeurs ont 10€ une extension, vous avez 24,99€, vous pouvez avoir autant d'extensions que vous voulez pendant tout le mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui souhaiteront approfondir cette guidance. Allons-y sans plus tarder, amis poissons, pour ce mois de septembre 2023, pour votre énergie d'horoscope. Tout à l'heure, quand j'ai mélangé les cartes, j'ai eu ce paquet qui est venu. D'accord? Ils ne sont pas venus en même temps. Elles sont tombées chacune à part. Et ça m'a fait ce paquet. Et les guides m'ont dit, garde-les. Alors, je les ai gardés pour vous faire une lecture par rapport à ce qui est tombé. Déjà, en toute dette, nous avons la famille et le foyer. Vous, les poissons, vous êtes un signe très famille, très protecteur, très intuitif, très dans, vraiment, le don de soi. Et parfois, les gens peuvent en abuser. Donc, ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez cette guidance, je vous apporte des messages ici. Et ce que j'ai ici, j'ai la carte de déni. La carte de déni représente des difficultés matérielles, surtout dans les finances. D'accord? Vous avez peut-être eu du mal à joindre les deux bouts depuis quelques années. Et ce qu'on me dit aussi, que pour certains, ça a été enclenché ou déclenché par quelqu'un à qui vous avez donné beaucoup d'amour. Ça peut être un enfant, un fils. Ça peut être votre autre aussi. D'accord? Parfois, on peut rentrer dans un litige juridique qui nous pompe beaucoup d'argent chez des avocats, ou avec un enfant, ou avec un homme, ou avec, en tout cas, ou avec un collègue, ou avec un patron. Il y a une situation ici qui concerne quelqu'un, un homme. D'accord? Plutôt jeune. S'il n'est pas jeune, on parle de quelqu'un qui est très juvénique dans sa façon de penser, très, peut-être immature aussi. D'accord? Cette situation a entraîné un burn-out. Voilà. Quelqu'un a fait des mauvais choix aussi, pour certains. Ça a entraîné un burn-out. Ça a entraîné beaucoup de fatigue. Donc, ici, votre énergie a besoin de se reposer. C'est comme si vous portiez le poids du monde. Comme si les gens sont venus se décharger sur votre dos et vous assommer. Et non seulement ça s'est fait, mais il y en a certains qui ont continué à vous combattre. En voyant que vous n'avez plus d'argent, en voyant que vous avez des problèmes financiers, ils ont continué à vous combattre jusqu'à ce que vous soyez à terre. Et pour d'autres, ils sont allés jusqu'à la magie noire. Donc, on a ici la magie noire. Les combats. Ça, ce sont des combats internes par des gens qu'on connaît. Parfois, c'est la famille. Malheureusement, ça peut aussi être des collègues. Des gens proches de nous. Mais ce qu'on vous dit, regardez cette énergie. Quand on regarde de près, on voit qu'il y a l'ange de la mort qui attend pour vous prendre des lames, qui vous amènent tout simplement. Ce qu'on vous dit, c'est que tout ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Et cet ange de la mort, ça n'a pas pu vous amener. C'est tout simplement parce que vous avez la divine maman qui est venue, qui est là aujourd'hui, qui vous supporte, qui vous tient dans ses bras. D'accord? Nous avons ici l'image de Notre-Dame de Guadalupe, qui vous supporte, qui vous tient dans ses bras. Et on parle de la Vierge Marie. Et grâce à son énergie, elle a pu vous renvoyer ici pour vous dire, ton heure n'est pas arrivée. Ce n'est pas ton heure. Et en te renvoyant, elle va te redonner ta force, ta place d'empereur. La stabilité. Le foyer, c'est la stabilité. Donc, les autres n'ont pas eu ce genre de message. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé de très compliqué autour de vous. On parle ici, en fait, le message que je reçois de ma maman Marie ici, elle me dit de vous dire que la justice divine vous libère de la méchanceté des gens. Il y a des gens qui ont contribué à vous mettre la tête sous l'eau. Et même quand vous étiez à terre, ils ont continué. Non seulement le fait que vous n'aviez plus de l'argent n'était pas suffisant, mais il fallait que vous vous retrouvez aussi sans amour, sans votre autre femme ou homme, chacun en place. Même peut-être sans vos enfants. Ça a été beaucoup trop loin. Donc, on vient vous justifier ce mois-ci. On vient vous rendre la justice que vous méritez, qui est la vôtre. On vous remet debout, on vous remet à votre place, à votre trône. Et on peut voir ici qu'il y a quelqu'un qui vient vous donner son amour. Et vous avez les guides qui sont là. Ok? Il y a peut-être aussi quelqu'un qui a été manipulé ici. Et qui vous a fui. Qui a été manipulé. Et peut-être que ça peut aussi être la magie noire qu'on a pu mettre pour que cette personne vous fuit. Elle revient vous donner son amour. Ça peut être aussi un couple. Quelqu'un part comme ça sans crier garde. Sans prévenir, en vous laissant tous les problèmes financiers, toutes les charges. Vos guides sont là. Et on a la justice ici. Magnifique. La justice divine. Quand tu as les guides et l'étoile, c'est la justice divine. On vient vous justifier ce mois de septembre. Donnez votre place. Les guides ont vu. Dieu a vu ce qui s'est passé. On vient vous libérer. De la méchanceté. C'est tout simple en fait. De la méchanceté des gens. Qui vous ont mis la tête sous l'eau. Et on vous redonne également une position sociale. Pour vous permettre de pouvoir souffler. De pouvoir boire de l'eau fraîche. De pouvoir respirer. Après tous ces déboires financiers. De découvrir. Les problèmes, les difficultés à arrondir les fins de mois. À partir en vacances. À vous faire plaisir. Regardez. On parle d'un couple ici. Vous allez peut-être aussi rencontrer une personne qui va vous apporter vraiment le bonheur. Si vous êtes un homme, on parle de rencontrer une femme. Peut-être que c'est vous la femme. Mais vous avez une énergie masculine. Parce que tout ça, ça vous a tellement durci que vous êtes devenu comme un homme en fait. Si vous êtes une femme. Donc même en rencontrant quelqu'un, pour certains, c'est vous qui allez être vraiment le meneur dans ce coup. Pas parce que vous êtes autoritaire. Mais parce que vous avez tellement appris de vos douleurs, de vos souffrances. Que vous avez la maîtrise désormais du chemin. Donc on va aller voir ensemble quels sont les messages que les guides nous apportent ici. Merci Seigneur. Merci pour les poissons qui sont sur cette guidance. Bien sûr, on recouvrira avec ce tarot pour les extensions. Je les remets là-bas. On peut voir qu'il y a le Graal quand même. Voilà. C'est moi où vous allez être libéré de pleines souffrances, pleines bobos, pleines douleurs. Pour être tout simplement restauré. Beaucoup de déséquilibres. Il y a eu la magie noire dans votre vie qui vous a déséquilibré à tous les niveaux. Tous vos chakras. D'accord? Les finances, la misère dans une famille. Peut-être aussi les problèmes, les disputes qui arrivent sans même crier. Regarde, vous n'avez même pas ce qui se passe. Mais allez, on ne se parle pas. On se bat pour rien. On ne sait même pas pourquoi on se bat. On ne sait même pas pourquoi on s'engueule. Tout ça, ces personnes vont payer, je vous le dis. Laissez faire. Laissez faire. L'œil de Dieu, vous savez, ne dort pas. Parfois, je me demande. L'autre jour, je parlais à Jésus. Je lui dis, mais. Je vous assure, je lui ai dit ça. Je lui dis, mais tu dors quand? Je lui ai demandé, tu dors quand? Jésus ne dors jamais toi. Mais comment tu peux faire à toute cette sollicitation? On va vous redonner votre place. Merci les guides pour les poissons qui sont là. Merci. C'est un mois de restauration complète. Qu'est-ce qui est tombé encore? Voilà. L'instabilité dans une maison, dans un couple. Vous avez la victoire. Et oui, ce mois, vous avez la victoire sur vos ennemis. Il y a quelqu'un qui va venir vous demander pardon aussi. Qui a beaucoup poussé. Qui a poussé vos bouchons trop, trop loin. Merci, les guides pour les amis poissons. Septembre 2023. Qu'est-ce que nous avons? Quelque chose vous a empêché de dormir. Parce que les gens ont fait un contrat sur vous. Les gens sont allés faire un contrat sur vous pour la magie noire. Ils ont fait un contrat sur vous. Mais ici, l'amour dépasse tout. L'amour est au-dessus de tout. Et grâce à l'amour que vous avez toujours donné, vous allez recevoir votre part divine. Vous allez recevoir un cadeau. Vous allez tourner le dos à certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie pour aller vers votre abondance. Poisson, septembre 2023. Pourquoi je dis 2021? Il y a quelque chose qui s'est passé en 2021, peut-être. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos en 2021. Vous avez tourné le dos à une situation en 2021. Wow! Regardez-moi ça. Ça revient. Eh oui! Il y a quelqu'un qui a fait un born-art ici en 2021, peut-être aussi. Ou avant. Quelque chose qui vous a complètement déstabilisé. Déséquilibré. On parle des combats internes. On parle de combats peut-être familiers aussi. Wow! Pour certains, il s'agit d'une relation sentimentale. Voilà. Qui est venue comme ça dans votre vie. Vous foudroyer et foutre le bordel. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Très longtemps. Voilà. Mes amis poissons. Ce mois de septembre 2023, l'heure est à la restauration. Vous allez recevoir dans votre vie sentimentale. Vous allez recevoir. On a la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle parle vraiment de recevoir. Vous voyez ce monsieur, il a un déni entre les mains qu'il est en train d'économiser. Au niveau sentimental, vous allez recevoir également une stabilité émotionnelle. Il est temps que vous puissiez commencer à vivre des choses concrètes. D'accord? Pas qu'à les rêver, mais à les vivre ici. Vous allez recevoir. Et on va recouvrir cette carte pour pouvoir avoir plus d'informations par rapport à l'expansion. Là, c'est... On vous donne. On vous apporte quelque chose. Ça peut aussi être une rencontre avec un homme, avec une femme. Ma foi, vous allez recevoir quelque chose qui va vous apporter vraiment... qui va vous remplir, qui va vous remplir le cœur. Même si au début, ça vous paraît ne pas correspondre à ce que vous attendez, vous allez recevoir. Et c'est quelque chose qui est censé vous faire du bien. Dans votre vie professionnelle, ça a été du lourd. Ça a été compliqué. Vous avez été combattu dans tous les domaines, en fait. Pour arriver comme ça, wow! Dans la vie professionnelle, dans la 3D, la 3D, c'est quand quelqu'un vous a planté de manière délibérée. Je veux te mettre à terre. Je veux que tu crèves. Je veux que tu ne t'en sortes pas. Professionnellement parlant, ça a été compliqué. Il y a des gens qui ont éputé des pertes d'emploi, des dépôts de bilan, des situations où vous travaillez. On parle de travailleurs pauvres aussi. On travaille, mais on n'arrive même pas à économiser. On n'arrive même pas à profiter de ce qu'on met en place, de son travail, de son dur labeur. Et à la fin, il y en a certains qui ont peut-être dû faire un bon art au travail. La fatigue mentale. Parce qu'il y a une charge mentale énorme. Et on n'arrive malgré tout pas à pouvoir faire vivre sa famille, à se venir à leurs besoins. C'est la fin. La justice divine vous libère des gens méchants, toxiques, qui vous ont mis la tête sous l'eau. Ce mois de septembre, dans la vie créative, il y a quelqu'un qui vient demander pardon. Il y a quelqu'un qui vient demander pardon. Et cela va vous permettre de vous libérer, de libérer des anciennes rancœurs, de libérer des anciennes souffrances. Cette personne peut-être aussi qu'elle vous doit quelque chose, elle vous doit de l'argent peut-être aussi. Peut-être que vous avez créé quelque chose avec quelqu'un et que depuis, c'est un stand-by et ça n'évolue pas. Il y a une coupure. On en termine avec un dossier, un projet. Quelque chose qui devait se terminer depuis et qui a mis du temps, qui a traîné. Si cette personne ne demande pas pardon parce qu'elle est dans l'orgueil, parce qu'elle pense qu'elle est meilleure, qu'elle est supérieure, d'une certaine manière, l'univers va couper cette énergie pour vous libérer de cette situation. Il y a la fin de quelque chose. Même s'il n'y a pas la canne sans nom, c'est ce que j'entends dans cette évidence. Dans la vie créative ici. Pour que vous puissiez vous renouveler librement, il faut libérer cette énergie pour que vous puissiez avancer. On va recouvrir. Dans la vie spirituelle, nous avons la stabilité. Ça ne m'étonne pas. C'est obligé. C'est obligé que vous retrouviez une stabilité. Ça peut être avec une famille, ça peut être avec vous-même. Vous allez retrouver vraiment la scise dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. La 4 de bâton, c'est le foyer, c'est la stabilité, c'est les fondations solides, c'est l'ancrage également. Donc, peut-être pour certains, il y aura une rencontre, peut-être une belle rencontre avec une personne, une nouvelle personne qui aura dans votre vie, un homme, une femme, ma foi, ou tout simplement des amis qui vont vous apporter également quelque chose qui va vous permettre de vous renouveler, de vous recréer parce qu'on a tous besoin d'amour, en fait, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit pour être en couple ou pas, on a tous besoin d'amour. La vie spirituelle est stable ce mois-ci. Donc, continuez à envoyer vos prières. Si vous ne priez pas, commencez à le faire parce que ça va vous apporter une réelle stabilité et une force inuit. Je pèse mes mots, une force inuit. La prière, c'est l'arme la plus puissante que vous pouvez tenir entre vos mains. Ne baissez pas les bras. Jamais ne baissez les bras. Parce que quand on a vécu ça, non. Là, il y en a certains qui sont passés à côté de la mort, qui ont même pensé en finir avec leur vie. Si c'était encore là, c'est parce que ce n'était pas votre temps. À cause peut-être aussi d'un couple, d'un foyer, d'un mari, parce qu'on a quand même les amoureux aussi. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui a tourné le dos là. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous allez le faire. À une ancienne relation, à une situation qui vous a complètement déstabilisé. Et vous avez essuyé tellement de combats. Tellement de combats. On a la lune. La lune, on peut parler ici des choses occultes, des choses mystiques, des choses qui vous ont entravé le cœur. Des choses qui ont été enterrées. Des choses cachées, des mensonges. Il y a peut-être aussi une histoire d'argent là pour certains qui a fait que les choses ont pété à un moment donné, ça ne pouvait plus continuer. Et dans la leçon de vie, nous avons les problèmes financiers, comme par hasard. Problèmes financiers matériels, découverts, difficultés à arranger les fins de mois, à racler les fonds de tiroirs, ça, c'est la leçon de vie. Que, quand on est dans le manque, si on garde notre confiance en notre Papa Céleste, en notre divin, quoi qu'il se passe dans notre vie, c'est lui qui restaure, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui donne. Et la Bible nous dit que mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jésus a dit, Moïse ne vous a pas donné le pain, la manne qui est tombée du ciel. C'est mon Père qui vous a donné le pain qui est tombée du ciel. Donc, il y a quelqu'un ici qui pense qu'il tient votre vie, que s'il ne vous donne pas, vous êtes à terre. C'est sans lui, vous ne pouvez pas vivre. Sans lui, c'est fini ça, cette énergie, c'est terminé. Dieu qui vous a créé, qui vous a envoyé sur cette terre pour votre mission va contribuer, va vous restaurer, va contribuer à ce que vous ayez ce qu'il faut. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Retenez ce passage. Et il dit encore qu'il nourrit les orgeaux du ciel à plus forte raison ses enfants. Si Dieu nourrit les orgeaux du ciel et vous donc, et nous donc. donc ici, il y a des gens qui ont galéré pour pouvoir même partir en vacances. On parle des vacances, on ne parle même pas seulement de pouvoir se faire plaisir. On parle des gens qui n'ont pas mis les pieds en vacances depuis longtemps. Des gens qui ont du mal à offrir des cadeaux à leurs enfants, qui ont du mal à arrondir les fins du mois, qui ont du mal à payer leur loyer. L'enfant intérieur, ici, tourne le dos à tout cela. Ça y est, on vous enlève d'un endroit, on vous envoie ailleurs. Si vous n'étiez pas conscience, ça y est, énergiquement, c'est ça qui se passe en fait. Et la neuf des derniers te rappelle ton abondance. C'est la carte de l'autonomie. C'est la carte de la sécurité matérielle, financière. Un début meilleur pour les meilleures années qui viennent. C'est ça en fait. Ça, c'est fini. Tu vas vers ton abondance. Tu vas vers ta destinée. Ça, c'est l'une des très belles cartes, l'une des meilleures cartes du tarot. La neuf de Pentacle. La sécurité matérielle, l'autonomie. C'est-à-dire que même pour des personnes qui avaient du mal à mettre en place un projet, à être rentable, à gagner de l'argent, vous allez trouver un moyen de pouvoir vivre de vous-même, de vous en sortir, de prospérer. sachez tout simplement que si vous êtes encore à un endroit, vous allez tourner le doigt à cet endroit parce qu'on parle ici d'un lieu physique pour certains. Peut-être que vous avez déjà déménagé, vous avez demandé à trouver un logement. On va vous amener vers un autre rivage qui sera le meilleur pour vous. Vos peurs ici, il y a des gens qui ont peur de ne jamais retrouver vraiment une meilleure vie. Pourtant, regardez ce que vous savez. Vous avez peur de ce nouveau cycle ou de ce nouveau cycle ne se mettre jamais en place. parce que vous avez peur de ne plus peut-être retrouver la vie que vous aviez dans le temps. Vous avez peur de ne pas aller vers ce monde où coule le miel, où il y a de la joie, où il y a de l'abondance. Vous avez peur alors que la vie, on vous dit qu'elle est faite de cycles. Il y a chaque chose, chaque chose a un temps sous le soleil, un temps pour naître, un temps pour mourir. un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour s'embrasser, un temps pour fuir des embrassables, un temps pour manger, un temps pour jeûner. Et vous savez très bien que pendant la période pascale, on se prive de choses qui nous plaisent pendant le ramadan. Donc ici, ne pensez pas que ce que vous vivez aujourd'hui est constant. Vous allez partir vers votre destinée. Et soyez en su parce que cette énergie, vous le rappelez ici que le pain noir est terminé pour vous. Les périodes les plus difficiles, meurtrisantes, votre douleur, votre chemin de croix, votre mystère douloureux est terminé parce qu'après le mystère douloureux, c'est le mystère glorieux qui prend la place. La Vierge Marie, on lui avait dit qu'une épée allait la transpercer. Elle a été transpercée par cette épée quand son fils est mort. Mais après cela, elle a été couronnée reine du ciel. Vous allez être couronnée, vous allez recevoir votre bénédiction ce mois, ami poisson. Préparez-vous à aller vers un autre vivage où il y a du miel, où coule le miel et l'abondance et quitter cette misère. On peut voir comme si c'est un bateau pirate ici où vous étiez peut-être pris prisonnier à un endroit qui n'était pas convenable, qui ne vous correspondait pas, mais comme si vous étiez maintenu là et de force vous deviez rester là. C'est fini ça. Il y a eu beaucoup d'instabilité, il y a eu beaucoup de manquements de la part de certaines personnes qui étaient censées vous apporter également de l'amour et qui sont passées à côté de leur rôle, de leur devoir, de leur mission dans votre vie. Mais ça n'est pas grave parce que s'ils ont raté leur mission, ce n'est pas grave pour vous parce que Dieu ne rate pas sa mission avec vous. Dieu lui vous aime d'un cœur pur. Si ceux qui étaient censés vous apporter de l'amour, d'équilibre, ne l'ont pas fait, tant pis pour eux. Parce qu'ici en fin de mois, on vous redonne votre trône d'empereur. Que vous soyez femme ou homme. Amen. Vous retrouvez votre trône d'empereur et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons tout simplement l'as de déni. L'as de déni, c'est l'une des belles cartes également parce qu'elle vous rappelle ici que vous allez retrouver votre abondance et quitter tous les blocages qu'il y avait dans votre vie et pour certains, il y a eu de la magie noire et il y a eu des gens qui ont été là pour vous bloquer. Regardez cette carte, elle parle de combat. Elle parle de combat. On vous a combattu. C'est la carte, la scène de l'épée. Regardez cette personne, elle est à terre parce que celui-ci est venu de manière délibérée le planter. Ce n'est pas du genre je n'ai pas fait esprit, c'est aller juste comme ça au hasard. Non, je viens de te planter. Les gens vous ont planté de manière délibérée. Vous ont enfoncé de manière délibérée. C'était volontaire, c'était voulu pour que vous soyez à terre et des blocages dans tous les domaines mais surtout financiers. Sachez que ce mois, on vient détruire tout ça. La destruction de ce que le diable avait mis dans votre vie pour vous redonner cette belle parure d'impératrice. Nous avons l'empereur et nous avons l'impératrice. C'est juste magnifique. Juste magnifique. De l'amour. Vous allez quitter ces personnes. Ça, c'est la carte de l'imposteur, de la fourberie, de quelqu'un qui vous a menti, qui vous a fait croire qu'il pouvait faire des choses et il n'était même pas capable d'attacher vos lacets. On parle de quelqu'un qui n'a pas assuré un caramen. Vous vous transformez de tout ça et vous allez vers un amour pur. La neuf de coupe, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour, c'est le graal en fait. La transformation. On vous demande de laisser ces personnes de côté et embrasser le renouveau qui vient à vous. Chers amis poissons, je vais arriver au thème de cette guidance sur les poissons du mois de septembre. Je vais aller faire une extension pour tous ceux qui veulent avoir une extension ou s'abonner aux extensions. Vous savez désormais comment faire. Donc, je vais rajouter quelques cartes pour que vous puissiez déjà avoir vraiment un début d'information par rapport à l'extension. Mais vous avez une guidance juste magnifique. Regardez. La 3 de bâton, la même carte dans la fin intérieure. Donc, si la vie sentimentale, vous allez tourner le dos à une situation, on parle de la fin de certaines épreuves douloureuses pour que vous puissiez vous reconstruire. je n'en donnerai pas plus de détails. Je vais juste mettre les 4 pour que pour ceux qui veulent avoir cette extension puissent venir et j'en rajouterai peut-être d'autres s'il faut. On a la 5 de coupe sur la vie professionnelle avec la 3 d'épée. Ça me va très bien. On a sur la vie créative la 9 de bâton. Merci. On a sur la vie spirituelle la 10 de coupe. C'est très, très bien. On a sur la vie, la leçon de vie, la 7 de bâton. Je vais en rajouter une parce que je sens qu'il faut en rajouter une. On a sur l'enfant intérieur la 10 de bâton. Il y a beaucoup de bâton. C'est de vous protéger, de vous défendre. On vous dit de laisser ce combat à Dieu. On assure vos peurs pour l'avenir, la lune. On a en fin de mois la 6 de bâton. C'est magnifique. Magnifique. Il y en a ici, si on rajoute ces 4, il y en a qui vont regretter. Il y en a qui regrettent déjà. La justice divine. On a commencé avec le mot justice. On termine avec le mot justice sous cette guidance. Donc, mes amis, j'espère en tout cas que cette guidance résonne en vous et que vous aurez envie de continuer. N'hésitez pas à vous abonner, à demander comment ça se passe pour que je vous envoie les informations nécessaires pour pouvoir avoir votre extension de poisson ce mois de septembre. Et pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir été jusque là. Prenez bien soin de vous que la sauce vous protège, vous bénisse. il y a des belles choses qui viennent pour vous et pour ceux qui vont me suivre pour les extensions, je vous dis à tout de suite mes belles âmes poissons. À très bientôt et Namasté à vous tous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. et Namasté